... Vous m'entendez ? Oui, merci d'être là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 78 balais et j'ai dû monter une échelle là. Je ne vous dis pas... Dans le fond, je suis héroïque. Mais vous savez, quand j'étais enfant, j'avais 14 ans, je crois, j'ai appris un poème qui disait du Bélé, France, maire des arts, des armes, des élois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle, or comme un agneau que ça nourrit sa pelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Et ça m'a porté toute ma vie. Je ne vais pas vous parler de Macron. Il n'a aucun intérêt. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que Macron, vous voyez, j'en parle, fait peser sur notre pays un risque de guerre. Et ce n'est pas de la blague. Il se passe en ce moment des phénomènes en Ukraine et en Russie, en Finlande, au Pakistan, un peu partout. On a l'impression qu'il y a une classe dangereuse qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, et qui a décidé d'imposer par la force son pouvoir. Et donc je suis extrêmement inquiet parce qu'à l'heure actuelle, il y a un conflit en Europe. Ce n'est pas le premier. Avant ça, on avait écrasé la Serbie, mais sans que personne ne s'y oppose. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez devant un monde où il n'est pas du tout impossible que nous soyons attirés dans un conflit dans lequel nous n'avons rien à voir, et qui est ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je ne vous rends pas compte de la gravité de la chose, depuis que Sarkozy a rejoint le commandement unifié de l'OTAN, ça nous met dans une situation extraordinairement difficile. Parce qu'il n'est pas du tout exclu avec les armes que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Etats-Unis livrent de façon extraordinaire à l'Ukraine. Qu'un jour, il y ait un convoi de livraison d'armes dans lequel il y aurait des Américains, des Anglais ou des Allemands qui seraient attaqués par la Russie, et à juste titre, et qui à ce moment-là déclenchent un vrai conflit. En plus, les mêmes au pouvoir sont en train d'essayer de faire rentrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN. Et la Finlande ne peut pas rentrer dans l'OTAN, puisqu'elle et ses frontières sont à 50 km de Saint-Pétersbourg. Donc on est en train de défier la Russie sans arrêt, et ce n'est pas une bonne idée de chatouiller un ours. Enfin, je veux dire, il est costaud. Donc je veux dire que Macron, le principal danger de Macron, ce n'est pas pour la France. Il est très dangereux, mais c'est pour la paix, parce que cet homme est en train de se plier parti avec toute une série de gens qui veulent la guerre contre la Russie. Ils la veulent. Et je trouve ça extraordinairement inquiétant. Oui, on ne va pas dire du mal de Brigitte, on s'en fout. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, et je vais vous le dire rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, c'est qu'il se trouve que la Russie est le principal producteur d'énergie du monde. Maintenant, entre le gaz, le pétrole et le charbon, ils sont de loin les principaux producteurs. Or, comme je ne cesse de le dire à ceux qui veulent bien m'écouter, l'économie, l'emploi, c'est de l'énergie transformée. Si les Russes décident en représailles, ou si on les en empêche de livrer de l'énergie à l'Europe, nous allons avoir la récession la plus effroyable que l'Europe aura connue depuis les années 70. Donc, on est en train de scier littéralement la rentabilité de toutes les entreprises françaises et européennes. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Qu'il se soit accoquiné à des gens comme ça, c'est tout simplement impossible. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne faut pas voter contre Macron parce que c'est un âne, il ne faut pas voter contre Macron parce qu'il est incompétent, malhonnête, tout ça. Il l'est, on le sait tous. Il faut voter contre Macron parce qu'il peut nous amener la guerre. Et ça, c'est impossible. Donc, faites bien passer ce message. Si cette histoire imbécile avec la Russie et l'Ukraine continue, nous risquons d'avoir et la guerre et la misère. Avec une baisse de notre PIB de 40%. C'est inouï. Donc, dites bien à tous ceux que vous allez voir dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui viennent, que Macron, c'est la guerre. Macron, c'est pas la paix. Macron, c'est la guerre. Et l'Europe, c'est la guerre. Merci beaucoup.